Générique ... Béninoise, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj.com. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 13h, le chef de l'État au chevet des militaires blessés dans le cadre de la mission de dégagement des voies barrées dans le centre et le nord du Bénin, Patrice Talon, salue la bravoure et témoigne la reconnaissance de la nation à ses forces de l'ordre. Le duo Kohoué à Gossa félicite le duo Talon-Talata à la suite de la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Le duo FCBE, par contre, souhaite que la Cour constitutionnelle fasse un travail impartial. Et puis l'Académie des jeunes scientifiques de l'Université d'Abomekalavi et l'Unité de recherche scientifique de l'EPAC s'engage dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Un projet est initié pour enseigner les gestes barrières aux apprenants. On en parle dans ce 13h. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons par cette visite du chef de l'État, le chef de l'État, Patrice Talon, qui apporte son soutien aux militaires blessés dans le cadre de la mission de dégagement des voies barrites dans le centre et le nord du pays. Patrice Talon était à leur chevet à l'hôpital d'instruction des armées. Il était accompagné des ministres de la Santé et de l'Intérieur. Jérôme Mungbo, Bernard Diaboué, nous en disent plus. Des militaires et des policiers agressés pendant qu'ils étaient en mission pour dégager la voie barrée par des chasseurs au centre et au nord du Bénin. Le chef de l'État est à leur chevet. Je suis meurtri parce que j'ai vu combien de gens qui sont allés servir la nation, dégager simplement les barrages qui ont coupé le pays en deux et qui ont fait l'objet de tils nourris pendant cette nouvelle mission d'ouverture des voies pour relier le nord et le sud. Donc les pays de l'Interland qui est de notre port reçoivent leurs marchandises, leurs médicaments. Parce que si on n'avait rien fait du tout, ça aurait duré combien de temps ? Qu'est-ce que le pays serait devenu le nord et le sud ? Les besoins des uns et des autres. Le pays de l'Interland. Ils sont allés, faute d'avoir pu raisonner et concerner, ils ont entrepris de dégager la voie, enlever les troncs d'arbre, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie. Et pendant qu'ils le faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Et on entend les gens revendiquer cela pour dire les chasseurs. Un pays dans lequel on dit, les gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre pour tirer sur leurs compatriotes qui ne faisaient rien d'autre que dégager des obstacles. Donc, je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. D'abord, identifier tous ceux qui ont été instigateurs, auteurs, d'une manière ou d'une autre. Certains qui répondent de leurs actes. Et tous ceux qui ont été manipulés, auteurs également, qui sont les moins fautifs, mais les plus criminels. Ce sont ceux qui les ont utilisés, manipulés, pour arriver à une telle situation. Mais le Bénin est un grand pays. Ensemble, nous serons-nous relevés de cela pour que le traumatisme ne dure pas trop longtemps dans nos têtes parce que c'est de nature à perturber complètement nos valeurs, notre foi, notre paix, notre unité. Jusqu'à ce jour, nous avons reçu au total 19 patients, dont 15 blessés par balle. Les autres ont d'autres affections liées justement aux événements. Tous les patients que nous avons reçus, les 15 par balle, les 4 autres qui ne sont pas par balle, ils sont tous stables. Certains d'entre eux ont été opérés, d'autres sont en attente d'être opérés, mais il faut dire que les billes, on ne les extrait pas forcément quand elles existent dans le corps. Parce que lorsqu'elles sont proches, par exemple, des organes nobles, il vaut mieux les laisser en place plutôt que d'aller les extraire. Pour Patrice Talon, le pire est derrière nous. Nous allons œuvrer ensemble à réparer ce qui ne va pas, à instaurer un climat de sécurité et de paix, afin que ce genre de soudain n'arrive plus jamais. En tout cas, moi je m'y engage, je voudrais que les uns et les autres s'y engagent également. Et que même le béninois le plus ordinaire, chez lui, dans son quartier, dans son village, s'y engage, c'est mon exhortation. Pour que nos difficultés ne nous amènent plus, nos heurts, nos différents, nos controverses, ne nous amènent plus à ce genre de choses qui sont inacceptables, tirées sur les hommes comme celui du gibier. Et entendre des gens non du pays appeler publiquement à armer des chasseurs, à armer des personnes pour tirer sur leurs autres frères et soeurs, qui ne sont pas venus sur eux, ceux qui sont venus apporter une solution, la paix a dit non, ne faites pas ça, ceux qui sont à Paracou, à Malenville, à Kalalé, à Djoukou, ont besoin également de s'exprimer, de vivre, de recevoir leur vivre d'un médicament et qu'on sort. Publiquement, vous avez dû entendre cela. Les gens ont appelé leurs autres compatriotes, leurs autres amis, leurs autres complices, à envoyer de l'argent, des moyens, pour tirer sur nos garçons. Et que ça ne doit pas s'arrêter, il faut que ça continue, il faut qu'on tire sur eux davantage. C'est terrible. Ils ont fait preuve de professionnalisme, ces agents agressés. Ils reçoivent la gratitude de la nation toute entière. Ils ont été formidables. Ils ont géré cela avec sérénité, avec professionnalisme. De sorte qu'ils ont été victimes, eux. Mais ne pas faire beaucoup de victimes, non, non, mais presque pas fait, je crois, dans le rang des enseignants de population. C'est ce qui m'a été rapporté, ils ont tiré des coups de saumon pour les dissuader, pour les faire reculer, afin qu'eux puissent progresser dans le dégagement des obstacles. Moi, je leur tire chapeau. Je suis venu leur exprimer toute la reconnaissance de la nation. Je suis venu leur exprimer notre gratitude. Dites que c'est des héros. Et que nous saurons leur apporter les soins nécessaires, quelque soit ce que ça va coûter, pour leur établissement prompt, sans séquelles. Et leur dire que nous serons indéfiniment redevables à eux pour ce tact de courage de bravoureux. Ils se sont donnés. Pendant qu'on tirait chez eux, ils avançaient. Pendant qu'on tirait chez eux, ils débarrassaient nos voies de ces obstacles-là pour permettre la circulation. Ils sont admirables. Et ça, c'est le bénin. Le père de la nation a pris le temps, chaque fois, d'échanger avec les agents blessés et de les rassurer de sa bonne foi et sa disponibilité à suivre de près les soins administrés. Sachez une chose, dans tous les cas, tout sera fait. S'il faut vous accueillir dans un centre plus spécialisé, si c'est nécessaire, tout sera fait sans hésiter. La nation vous êtes reconnaissante. Nous ferons tout ce qu'il faut. Bravo. Et encore du courage et merci. En dehors de Cotonou, l'hôpital des instructions de l'armée de Paracou a reçu neuf blessés, dont trois civils. Parlant toujours de ces violences électorales, suivant ici le président du Parlement à la fin de cette visite à l'hôpital des instructions des armées. Il est au micro de l'ENAI Kawazaou. Nous avons eu des informations sur les réseaux, mais il a fallu le communiqué du ministre de l'Intérieur qui a fait le bilan des actions de nos forces de défense et de sécurité pour que nous sachions qu'il y avait, tout au moins à Cotonou ici, 21 blessés dans les rangs de nos forces armées. ne pouvions pas entendre se communiquer avec cet élément et ne pas être touchés. Donc c'est cela qui fait que touchés par ce communiqué qui du reste nous fait comprendre que en réalité, il y avait autant de blessés dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. nous avons décidé instantanément de prendre la route et de venir constater nous-mêmes. Donc nous sommes arrivés pour constater d'abord et ensuite apprécier. Et nous avons constaté effectivement que tous ceux qui étaient là sont des blessés par balle. Balle, âme de guerre comme âme de chasse. nous ne pouvions pas rester indifférenciables. Donc nous sommes venus manifester notre proximité compassionnelle et compatissante à l'égard de ceux-là. L'heure dit que l'Assemblée qui est la représentation de toute la nation est avec eux. Et manifester aussi notre compassion vis-à-vis de leur famille, de leurs enfants. Même s'il n'y avait pas l'élection et il y avait des activités de ce genre. C'est une mission républicaine d'aller rétablir la libre circulation parce que nos routes ne sont pas pour les Béinois seuls. Les routes sont pour aussi les pays de l'Interland. Nous sommes venus les encourager pour qu'ils sachent que dans cette mission républicaine le peuple est avec eux. Nous avons profité pour encourager aussi les soignants. En ce 13h, le duo Kohoué-Agossa félicite le duo Talon-Talata à la suite de la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Corentin Kohoué et Irénée Agossa ont fait une déclaration à leur siège de campagne. À côté de nous, je vous propose de les écouter au micro de Patrick Diasou et Wenseslas à moi et moi. À travers notre déclaration de ce jour, nous souhaitons tout d'abord remercier sincèrement tous les électeurs qui nous ont fait confiance et ont voté pour la dynamique Restaurer la confiance en dépit de la naissance récente de notre démarche et d'une candidature qui n'a été définitivement acquise il y a à peine deux mois. Même si notre parcours politique et nos convictions à l'un et à l'autre viennent de loin, cette présence à l'élection présidentielle du 11 avril n'était pas prévisible. Nous demeurons toujours un dieu de l'étonnement. Merci donc vivement à nos compatriotes qui ont cru en nous. Nous leur assurons que leur espoir ne resteront pas vains et que d'autres béninois et d'autres béninois nous rejoindrons nombreux pour des combats victorieux. Je remercie également les professionnels des médias qui nous ont accompagnés sans désemparer tout au long de ce processus. Nous voulons ensuite féliciter de manière républicaine nos deux duos concurrents à savoir le duo Talon Talata et le duo Djemba pour leur participation à la compétition et pour la confiance reçue de nos compatriotes qui leur a accordé leur suffrage. Nos félicitations vont en particulier au duo Talon Talata arriver à la tête de cette élection dès le premier tour selon les grandes tendances programmées par la Sénat. La campagne électorale est terminée. Le scrutin a eu lieu mais l'avenir politique est à nous. Mon colistie iré d'Agos et moi nous continuerons à nous battre pour la restauration de la confiance et même de la conscience. Pour les prochaines essences que le peuple ait un message clair. Nous allons faire la part des choses au sein de l'opposition. Notre combat ne s'arrête pas au 11 avril 2021. Ne croyez pas que c'est fini. Nous allons nous battre et défendre nos idéaux. Nous nous battrons pour cette conférence nationale de la restauration que nous avons prônée au cours de notre campagne ainsi que toutes les problématiques socio-économiques que nous avons défendues surtout en pavère de la jeunesse. Nous aimons notre pays et je suis béninois je suis fier d'être béninois. Je garderai cette fierté jusqu'à ma tombe. Voyons à présent cette sortie médiatique des forces. Cori pour un Bénin émergent. Le duo candidat au lendemain du scrutin du 11 avril s'est prononcé sur le scrutin. Suivez leur déclaration au micro de William Aguia. La commission électorale nationale autonome vient de donner les grandes tendances de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 et nous place deuxième après le duo Patrice Talon et Mariam Talata. En prenant part à cette élection notre parti la force Cori pour un Bénin émergent voulait proposer au peuple béninois une alternative afin de mettre fin à la gouvernance antisociale de la rupture. Au même moment le parti FCB et son duo se sont retrouvés seuls d'une part pour affronter l'ensemble des partis et mouvements soutenant le président sortant et d'autre part l'ensemble des partis de l'opposition radicale qui ont préféré manifester pour réclamer le départ de ce dernier le 6 avril 2021. Le parti force Cori pour un Bénin émergent et son duo de candidats profitent de cette tribune pour s'incliner devant la mémoire de nos concitoyens qui ont perdu leur vie au cours de ces manifestations. Face à cette situation la détermination et l'engagement de nos militants que nous saluons au passage pour leur bravoure n'ont pas suffi pour limiter les irrégularités constatées par-ci par-là notamment l'insécurité dans les centres de vote ainsi que la non-tenue du vote dans certains arrondissements et ses constructions électorales favorables à FCB et à son duo. C'est pourquoi tout en condamnant avec la dernière rigueur ces irrégularités le parti FCB et son duo tout en prenant acte des résultats provisoires prononcés par la Sénat en appel à l'impartialité de la Cour constitutionnelle seul juge du contentieux électoral en matière de l'élection du président de la République afin que des mesures conséquentes soient prises pour la vérité des urnes. Toutefois, le parti FCB reste et demeure un parti de l'opposition et poursuivra dans la paix son combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Et puis, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Sénat, une des équipes de la rédaction a recueilli des avis de certains citoyens rencontrés à Cotonou. Ils sont au micro de Lénaï Kaguazao et Michel Hewé. Il faut avouer que son chaos est véritablement inédit. C'est la preuve que le chef de l'état à la date d'aujourd'hui fait partie des meilleurs présidents que nous avons connus dans notre pays. Il a travaillé pour le développement. Il a dit à un moment donné qu'il était même prêt à se sacrifier et c'est ce qu'il a fait. Les Béninois ont voté pour la poursuite des actions de développement. Ce score s'explique simplement par l'adhésion de la quasi-totalité des votants à son projet de société. Et cette adhésion est tributaire des résultats qui sont issus du premier mandat qu'il vient d'achever et dont les signes et dont les réalisations sont perceptibles. Donc cela a servi de levier de conviction. Le peuple a choisi de voter pour le duo talent talata parce que nous avons vu ce qu'il a fait dans ce pays. Nous avons observé les réalisations. Les gens ont voté pour la continuité. Il n'y a pas de doute sur la réélection du président Patrice Talon. Je ne suis pas surpris. Je suis même très fier, très content. Là où nous sommes ici, si on vous dit il y a cinq ans que ça va être ce que cet endroit est aujourd'hui, vous allez dire jamais et jamais. voilà, c'est devenu une réalité. Dans tout le Bénin, le développement se fait sentir. Il a travaillé, on a vu. Moi j'ai été au nord, j'ai vu comment il travaillait, j'ai été à Abome, j'ai vu comment il travaillait, j'ai été à Gorée, j'ai travaillé. Donc il faut l'éluer encore pour ne pas faire le deuxième mandat. Le peuple continue de faire confiance au chef de l'État Patrice Talon pour les nombreuses actions de développement qu'il a engagées et afin que notre pays puisse se faire compter parmi les grands pays de ce monde. Il faut avouer aussi que les actions du chef de l'État Patrice Talon sont tangibles, ce n'est pas de la fiction. Le chef de l'État est toujours dans le cœur de la majorité des Béninois, c'est le plus important d'ailleurs. Je salue la maturité et la clairvoyance du peuple Béninois qui est sorti pour accomplir son devoir citoyen malgré certaines intimidations et menaces. Une fois encore, la démocratie béninoise a triomphé et a étonné. Nous avons prouvé à la face du monde entier que nous continuons d'être un bon élève, un modèle car nous avons voté dans la paix, dans la quiétude et surtout dans la transparence. Si on dit que les gens ne sont pas sortis, que c'est faux, il n'y a plus question de patader de l'argent avant d'aller voter. C'est pourquoi les gens ne sont pas sortis massivement. On peut voir mais sont 10%, 40%. Je voudrais donc profiter, faire un appel à la jeunesse, donc la couche à laquelle j'appartiens, de continuer à faire confiance au chef de l'État et de rester soudé, de rester soudé à ce que nous puissions véritablement accompagner le chef de l'État dans la continuité et dans ce mandat que nous venons de lui accorder. Nous allons continuer à prier ce que la paix règne définitivement dans notre pays. Ce second mandat sera le mandat de la consécration. On est en droit de l'espérer. Il sera le mandat qui permettra définitivement d'ancrer les bases de notre développement pour que, comme nous l'avons tous souhaité et comme nous l'avons tous réclamé, l'on fasse en sorte que pendant ces cinq ans, on ait mis le pays à un niveau où désormais il ne soit plus possible de faire autrement que de faire développer le pays et de le faire avancer. Au regard des performances réalisées par le président Patrice Talon dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de la construction des infrastructures et bien d'autres. Lorsqu'on connaît le leadership nouveau qu'incarne l'homme et son plan d'action éloquent, on ne peut que le soutenir et sous réserve donc des résultats définitifs qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle. J'ose croire que ce nouveau mandat sera celui du parachèvement des œuvres de développement que le chef de l'État avait entamé. Ce n'est pas seulement pour parachèver mais il va faire mieux que le premier mandat. Je suis très, très, très sûr de ça. Il a dit l'autre, c'est l'actualité. C'est maintenant que le film va commencer. Et puis la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle a fait la une de plusieurs journaux parus mercredi. William Maguia nous propose à cet effet la revue de presse. L'actualité de la presse ce jour c'est bien les résultats provisoires de la présidentielle du dimanche dernier. Résultat proclabé hier par la Sénat et qui donne le duo Talon-Talata en tête avec un peu plus de 86%. Un résultat qui a totalement emballé la presse nationale. Talon-Talata 86,36% titre le quotidien de service public La Nation. Le chaos est confirmé, croit savoir. Le matinale, un chaos historique, souligne l'événement précis qui fait d'ailleurs remarquer que le président sortant maintient sa popularité de 2016. En effet, souligne le journal, Patrice Talon est élu président de la République au second tour de la présidentielle de 2016 avec 2,3 millions 1942 voix. Il garde intacte sa popularité puisqu'il n'a pas réculé en suffrage comme on pourrait l'imaginer. Au regard des statistiques issues des résultats provisoires proclabés hier pour suivre le rédacteur de l'article, il est aisé de constater que le président Patrice Talon est resté constant dans l'opinion. Talon conserve donc son électorat, ajoute pour sa part le potentiel qui propose à lire dans ses colonnes les statistiques comparatives des voix recueillies entre 2016 et 2021. C'est tout simplement le plébiscite indique le quotidien Notre Époque. La presse du jour qui parle aussi de ce résultat indique que le duo Djimba-Runkwe s'en sort avec 11,29% et celui de Kokui-Agosa avec 2,35%. Le tout pour un taux de participation d'un peu plus de 50%. 50,17% précise l'événement précis qui ajoute que la Sénat recuse le chiffre de 26,47% de taux de participation annoncée par la plateforme des organisations de la société civile. Pour Emmanuel Tiando, souligne le rédacteur de l'article, ce chiffre n'a pas été suivi du nombre d'inscrits ni du nombre de votants effectifs que seule la Sénat détient. En tout cas, la société civile doit éviter d'avancer des chiffres déclarent Matin à Sogba dans les colonnes du quotidien La Nation. En effet, souligne le journal, le président de l'ONG Alcret très remonté fustige la publication de chiffres sur le scrutin. Des chiffres qu'une partie de l'opinie a tôt fait de considérer comme définitifs selon Martin à Sogba. Selon lui, les organisations de la société civile doivent savoir garder leur neutralité et intégrité pour éviter de paraître comme un soutien de telle ou telle autre chapelle politique, surtout qu'elle ne dispose que de chiffres partiels et parcellaires à t'y l'insister. D'ailleurs, ajoute-t-il, s'il a été observé que la participation des populations au scrutin a été relativement faible à Cotonou. Le constat est que dans les départements en général, elle a été bien meilleure. Il fallait donc attendre la Sénat pour avoir une idée des chiffres officiels. La Sénat, qui justement reçoit les félicitations des observateurs pour la bonne organisation et le bon déroulement du scrutin, nous informe le quotidien du service public La Nation. En effet, souligne le journal, au thème du processus, les observateurs de la CEDEAO, du conseil de l'entente, de l'Union africaine et de l'organisation internationale de la francophonie ont situé l'opinion publique nationale et internationale sur le déroulement du scrutin qui, dans l'ensemble, s'est bien déroulé et ont formulé des recommandations qui permettront de consolider le dispositif juridique et organisationnel des élections en République du Bénin. Et on parle lutte contre le coronavirus, l'Académie des jeunes scientifiques de l'Université d'Aboumé-Calavie et l'Unité de recherche scientifique de l'EPAC s'engage dans la lutte contre la pandémie du coronavirus à travers un projet dénommé Boutosgo COVID-19 module. Ces jeunes scientifiques enseignent les gestes barrières aux apprenants. Suivez le reportage de Axel Dancy. La menace plane toujours et le mal tient en laisse l'humanité toute entière. La pandémie de coronavirus a changé le quotidien de tous et à l'Université d'Aboumé-Calavie, les scientifiques veulent changer la donne à travers un projet dénommé Boutos COVID-19 module. Le projet Boutos COVID-19 module est un programme consacré au lancement du document COVID-19 comment puis-je me protéger et protéger les autres. Document développé dans le SMAF Sonia Science Education Center et le partenariat interacadémie. Ce document est le présent projet et le présent projet ont une même finalité, c'est-à-dire aider les jeunes apprenants à se protéger et à protéger les autres. Une initiative qui prime des écrivains de l'ombre incités à créer des poèmes Stop COVID-19. Ce nouveau virus contagieux est mortel sans toute notre œuvre cruelle nous a fait comprendre qui nous faut terminer pour nous reprendre. Un enfant qui comprend véritablement pourquoi nous disons par exemple on doit mettre son masque pourquoi nous disons qu'il est important de se laver les mains cet enfant au sein d'un foyer a beaucoup plus d'impact parce qu'il pourra n'est-ce pas imprimer le geste à ses parents à ses frères et soeurs à ses amis à l'école et in fine contribuera à impacter le pays tout entier. Les autorités administratives adhèrent volontiers à l'initiative de l'Académie des jeunes scientifiques. Je voudrais donc exprimer au nom de madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique mes sincères félicitations vis-à-vis de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin et de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles. Ce projet participe des initiatives globales pour endiguer ce virus invisible. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus ? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tous lieux publics et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'un mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mets à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou obsès avec lesquels les mains peuvent être en contact à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les obsès sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada